Buenos dias et bienvenue aux Canaries pour assister à la course mythique de la Trans Grand Canaria au programme, au menu pour ce soir, 125 km, 7000 m de D+, et un plateau de trailers et traileuses exceptionnels. On va vous faire vivre ça de l'intérieur, le parcours de cette Trans Grand Canaria. Eh bien, il est spectaculaire parmi l'un des plus beaux du circuit trail. Vous allez retrouver une diversité de paysages avec des univers verdoyants, mais aussi des univers presque merciens, désertiques et des paysages océaniques face à l'Atlantique. Un parcours de 128 km, 7000 m de dénivelé positif, vous avez jusqu'à 30 heures pour le finir et les meilleurs termineront entre 13 et 14 heures. Point météo, eh bien les conditions météorologiques seront plutôt bonnes avec un départ à Las Palmas à minuit sous 16 degrés. La problématique, ça va être le vent, un petit vent de 23 km heure, mais surtout de la pluie. On est sur une île et malheureusement, la pluie s'invite souvent sur le parcours de la Trans Grand Canarie. Rendez-vous tout à l'heure sur la ligne de départ. Alors je me trouve sur la ligne de départ de l'Ultra Trail. Le départ sera donné à minuit, heure locale, 1h du matin, heure de Paris. Première particularité, c'est que regardez, le départ se fait sur la plage. Et donc, on va devoir courir sur le sable. Ça, c'est pas pratique quand même, avoir du sable dans les chaussures. À mon avis, il va falloir prendre cet élément en compte. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Dès que le départ sera donné, on met en direct. À mon avis, il va falloir compañer de l'Ultra Trail. C'est parti, c'est parti. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.